Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce jeudi 19 mai 2022, il y aura deux réunions de trop, il y aura Angers et Lisieux. Voilà, les courses ne sont pas forcément faciles à déchiffrer, mais j'ai bien aimé une course à Angers, ce sera la dernière du programme, la réunion 2, donc avec la 8ème course qui se disputera vers 15h52. Que neuf au départ, neuf concurrents, des chevaux de 5 ans, des manées, on n'a pas gagné 64 000 euros. Avec un recul de 25 mètres à partir de 32 000 euros. Et donc voilà, dans cette course, il y a 3 chevaux qui me plaisent tout particulièrement, c'est tout simplement les 3 plus riches qui auront un handicap de 25 mètres. Vraiment, je pense que ce sont les 3 chevaux de la course avant le coup. On va commencer par le numéro 7, Hacker Lover. Alors Hacker Lover, il a connu une longue interruption de carrière, comme vous le voyez. Il est revenu à la compétition après un an, il a gagné autre montée. Et avant d'enchaîner par deux victoires au Troitlet, je viens de revoir sa victoire à Bernays. C'était sur l'herbe, c'était lors de la réunion du Trophée Vert, c'était impressionnant. Il a vite rendu les 25 mètres, il était en dehors de l'animateur, puis il a pris tête et corde un peu plus à tour de l'arrivée. Et derrière, il s'est baladé, tout simplement. Il s'est baladé, c'est un cheval qui est en retard de gain, il n'a couru que 15 fois. Il affronte des chevaux, même ceux qui sont au deuxième poteau, ils ont autant de gain que lui, mais ils ont quasiment couru deux fois plus. Donc voilà, c'est un cheval qui est très bon droitier en plus. Ce sera une piste corde à droite. Il a beaucoup de tenue, il aime les parcours de longue haleine. Et là, c'est 3125 mètres à parcourir, donc 3550 mètres pour lui, mais ça ne va pas le déranger. Vous le voyez, il a couru à Vincennes en 2021, même en 2020. Enfin voilà, c'est un cheval qui courait des lots parisiens, donc un cheval qui est certainement en net retard de gain. Et à mon avis, il devrait continuer sa moisson, déférer les 4 pieds. C'est vraiment une première chance. J'ai retenu ensuite le numéro 8, Hermès de Bellem. Alors lui, c'est un concurrent qui est assez régulier dans l'ensemble. Il est dans sa catégorie et il aime tout particulièrement se tracer. Regardez la dernière fois, c'était Chateaubriand. C'était 3000 mètres. Voilà, il terminait 4e, c'était un bon lot. Galaco du Cadran, Gitan du Bois, Holding Girl. C'est vraiment des chevaux de qualité d'ailleurs. Voilà, la plupart des chevaux lui rendaient 25 mètres, ce qui veut dire qu'il courait quand même avec des chevaux bien plus riches que lui. Un cheval qui a des qualités, là il rend 25 mètres, mais ils ne sont que 9 au départ. Voilà, voilà. Il a été disqualifié après enquête pour avoir empiété, mais le lot était correct avec Even Quick. Hypocrate du trio, il y avait des cadets aussi, des I. Vraiment un cheval qui a des qualités. Regardez cette performance. Deuxième sur ce parcours en 1'14'9. Il est échoué de peu pour la victoire en plus. Donc vraiment une performance parlante sur une piste qui lui plaît. Il battait hip-hop de Chenu notamment. Je l'aime beaucoup ce numéro 8. Hermès de Bellem. Donc ce sera mon deuxième cheval. Et ensuite, j'ai retenu donc le numéro 9, Milton First. Bon mal, Milton First lui aussi. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. C'est un excellent droitier. Voilà, il vient de gagner à Bordeaux en 1'14'9. De manière assez nette. Un concurrent qui avait été disqualifié auparavant sur l'hippodrome d'Angue. C'était corde à gauche. Il est peut-être meilleur droitier. Meilleur droitier, pardon. Regardez encore une troisième place avec Franck Nivard. Il s'entend très bien avec Mathieu Abrivar, comme vous le voyez. Voilà, un cheval qui a gagné à Saint-Malo. Vraiment un excellent droitier. Mathieu Abrivar l'a déjà mené à d'autres reprises. Regardez une fois ici encore. Il a gagné à Vichy avec lui. Donc voilà, un duo qui marche très bien. Un bon tandem. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, ce seront les trois chevaux que je vous conseille de jouer en couple et gagnant placé. Ce jeudi 19 mai en réunion 2. Course 8, le 7, le 8 et le 9. Voilà, vous savez tout. Merci. Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Bien entendu à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès vendredi 20 mai pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Bye bye. Bye bye.